Bienvenue à Aimé en Dordogne. Ici, un habitant sur dix est britannique. En ce jour de marché, on entend parler anglais à chaque coin de rue. Et pour les sujets de sa majesté, il n'y a qu'un seul sujet de conversation. Le référendum sur le Brexit. Je pense qu'on devrait rester. Je pense qu'on devrait partir. Pour les expatriés de la Rennes travaillant à Aimé, pas question de sortir de l'Union Européenne. Terry Simpson est agent immobilier. Originaire de Manchester et installée en France depuis 14 ans, elle craint de ne plus pouvoir exercer son travail. Si par exemple, j'ai besoin d'une carte de séjour ou j'ai plus le droit d'avoir ma carte vitale, ça change plein de choses. Je n'ai pas envie de partir de France, mais si les règles changent, et dans les deux ans qui suivent, je serai obligée de partir. J'espère que ce n'est pas le cas, mais ça va être triste. En Dordogne, entre 6 et 8000 Britanniques sont directement concernés par le référendum. Actifs ou retraités, ils seraient tous touchés par une sortie de l'Europe du Royaume-Uni, comme l'explique Robert Haig, directeur de la Chambre de commerce franco-britannique de Dordogne. Il y a du monde. Économiquement, ça amène à cette région. Mais pour eux, de ce nombre-là, il y a un certain pourcentage qui sont retraités, qui touchent leur retraite en livre sterling. On sait très bien que si à Brexit, la livre sterling va tomber, donc leur revenu va être affecté. Pour les Anglais de Dordogne, il n'est donc pas question d'un Brexit. Mais pour beaucoup d'entre eux, il sera impossible de voter. La loi britannique refuse le droit de vote aux expatriés de sa majesté partie depuis plus de 15 ans.